Salut à toutes et à tous c'est Aleta et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en 2024 presque quatre mois après le début de l'année bonne année alors j'ai un peu abandonné les vidéos pour me consacrer principalement aux streams vous pouvez me retrouver sur twitch bien sûr j'ai fait une chaîne secondaire de rediffusion tous les jours il ya une rediffusion pendant laquelle vous pouvez parler comme pour un live sauf que c'est du pré enregistré c'est les streams que je fais sur twitch mais voilà quelque chose à savoir donc vous avez le lien qui doit s'afficher en haut à droite quelque part ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo je ne suis plus habitué à tous ces trucs de youtube heures maintenant je suis un streamer tout ça pour dire que eh ben en ce moment je suis très dévoué à ma survie hardcore et comme vous pouvez le voir derrière moi eh ben j'ai un petit bateau à vapeur un dirigeable et faut savoir que c'est une ferme à guardian alors je vais vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne je me suis dit que j'allais vous faire une grosse vidéo de tout ce qui s'est passé sur hardcore et finalement je trouvais ça un peu indigeste parce que vous montrez 15 fermes redstone et vous expliquer comment ça marche déjà pour moi qui suis pas redstoneur de base c'est assez compliqué de trouver les mots pour vous expliquer correctement les choses mais en plus de ça quand ça dure une heure et qu'au bout de 30 minutes c'est foiré je préfère à la limite qu'on s'attarde sur une vidéo une ferme redstone je vous l'explique on regarde un petit peu les avancées de la map et vous allez voir qu'il ya énormément de choses qui se sont passées depuis le récapitulatif si vous ne l'avez pas vu vous pouvez aller le voir c'était pendant j'en étais à peu près à 4500 jours de survie là on en est à 9205 jours de survie donc il s'est passé des choses alors pour cette ferme à guardian on va passer en fricam la dernière fois que j'ai fait une vidéo hardcore qui était une vidéo de une heure on avait fait une ferme à guardian mais qui était basée sur le loot des guardian donc pour les lanternes la prise marine les prismarines briques et les dark prismarines donc ça c'est pas du tout cette ferme à guardian justement c'est une autre celle là elle est basée sur l'xp des guardian ce qu'il faut savoir que le joueur aspire l'xp des mobs différemment selon le mob et pour les guardian en fait le joueur aspire très rapidement leur xp il est très intéressant du coup pour en faire une usine à xp et pour pouvoir réparer très rapidement les outils les armures etc c'est vraiment une ferme très op et vous allez voir c'est une ferme de yann xofor je vous mettrai un lien en description parce que c'est très intéressant si vous comprenez l'anglais et que vous voulez regarder un petit peu sa vidéo pour refaire la ferme parce que moi c'est pas un tuto c'est vraiment vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait vous montrer les jolies bulles de que j'ai fait autour mais on n'est pas sur un tuto là c'est vraiment juste pour le la beauté de l'explication et du visuel donc ce qu'il faut savoir pour cette ferme à guardian c'est que ça ne nécessite pas forcément de vider un temple moi je l'ai fait mais vous vous n'êtes pas obligé de le faire parce que la ferme est optimisée dans le sens où vous allez être dans le dirigeable et les guardian ne vont pouvoir spawner qu'à un seul endroit ça sera dans cette zone là où il ya la soul sand donc les guardian vont spawner ici et automatiquement vont être poussés par la soul sand qui crée des courants de bubule là et ils vont monter à travers cette plateforme d'échafaudage comme ça ils vont se retrouver là ils vont se mettre à sautiller 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 et ils vont passer dans les portails qui sont ici du nether et là on va passer dans le nether justement pour continuer l'explication donc nous voilà dans le nether exactement aux coordonnées des trois portails que je vous ai montré et là dedans on a une espèce de cage à guardian alors on va essayer de voilà on va passer comme ça là vous pouvez voir que les guardian repasse à travers le portail donc là ça veut dire que la ferme est actuellement en train de fonctionner on a une petite cloque redstone ici qui va qui va alterner entre ces portillons qui sont là fermés et ouverts pour laisser rentrer les guardian et les laisser sortir voilà on peut le voir hop là ça s'est ouvert alors normalement quand il ya beaucoup de guardian justement il se pousse entre eux et repasse voilà à travers le portail et donc cette petite cloque redstone fait à peu près une douzaine de secondes et de retour dans l'overworld les guardian arrivent par ce portail là donc si on résume la situation les guardian spawn passe par les trois portails qui sont là ils se stack dans le nether et dans le nether dès qu'ils sont relâchés ils reviennent par ce portail là et ils vont venir s'accumuler dans cette petite chambre ici où le joueur va pouvoir se mettre là et les tuer pour récolter l'expérience alors on va faire un petit test ensemble allez voir ça marche excessivement bien il ya un très gros loot de guardian enfin vous allez voir c'est très pratique hop on va se mettre comme ça et on va se mettre en vue caméra on va attendre quelques petites secondes et voilà ils arrivent hop là déluge de guardian et bon là techniquement je peux pas réellement vous montrer à quel point ça répare vite les équipements on va baisser un petit peu le son du jeu parce que c'est quand même assez bruyant on va donner un petit coup et boum voilà là vous pouvez voir qu'il ya aussi pas mal de loot et comme je l'ai dit cette ferme n'est pas destinée pour le loot donc on peut tout balancer là dedans et aussi on a une poubelle il va vider où les items dans des dans des cactus et vous voyez que à mon niveau je suis à peu près à 120 xp 126 d'xp vous voyez que ça augmente très rapidement quand même donc normalement à ce niveau là quand on récupère de l'xp c'est quasiment c'est quasiment invisible quand on voit pas le niveau monté sauf que là on tue tellement de guardian on a tellement d'xp qui regardez moi ça ça continue de monter comme si on était à 30 d'xp donc c'est vraiment une super ferme un petit peu pénible normalement faut folloquer son joueur faut mettre voilà des items comme ça on peut en mettre un comme ça pour récupérer les loots et hop là et vous voyez que le cool dans donc les 12 secondes où les guardian s'accumulent bah c'est vraiment pas grand chose finalement ça va assez vite donc voilà là on a un petit comme je l'ai dit une petite poubelle qui de ce côté là va jeter tous les items dans des cactus on voit très brièvement voilà là on voit bien ça tous les items sont détruits bah écoutez ma foi c'est fort sympathique après pour ce qui est du dirigeable je fais un petit peu de déco c'est pas folichon mais voilà c'est au moins quelque chose de se dire que bon il ya un petit peu de déco c'est pas juste un gros dirigeable tout vide on a les guardian qui sont là qui s'accumulent petite précision que je n'ai pas dit justement avant vous voyez qu'il y a des échafaudages ici et il y en avait aussi dans la petite cage dans le nether en fait c'est pour éviter que on est de l'antity craming ça marche aussi avec comme vous pouvez le voir des échelles les guardian peuvent se stacker sans mourir parce que normalement s'il n'y avait pas les justement les échelles et les échafaudages voilà il ya beaucoup trop de guardian pour qu'ils restent tous en vie normalement ils devraient mourir écraser les uns contre les autres mais là et bah ça permet justement d'outrepasser ce l'antity craming hop là et voilà let's go de l'expérience à gogo en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu la prochaine vidéo se portera sur peut-être deux fermes deux petites fermes donc là vous pouvez voir que le monde se dégage devant nous la brume se désépaissit et il y a des bulles que je peux vous présenter là-haut on a un super gros on peut voir si on passe au dessus des nuages ou en dessous je ne sais pas donc c'est une c'est une église il ya un petit système redstone rigolo dedans que je vous présenterai la prochaine fois en attendant n'hésitez pas à lâcher un like ça fait plaisir surtout que ben comme je vous l'ai dit je suis pas très souvent en vidéo donc de voir vos retours ça me motive à vous faire d'autres vidéos la prochaine fois on ira voir derrière moi le fournil et on s'attardera aussi certainement sur les montgolfières qui sont là aussi c'est des fermes mais je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo je vous fais des bisous et je vous donne rendez vous à la prochaine ciao ciao ciao